... Dans cette vidéo, nous allons avoir un certain nombre d'exercices dont le but est d'identifier la réponse qui convient à une question d'une part, d'identifier le sujet d'un texte d'autre part, et enfin d'identifier ce qui correspond au contenu d'un texte. Sous-titrage ST' 501 다음을 듣고, 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Problème numéro 1 Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. Elle est bonne, cette pomme. Saqua, la pomme, 맛있다, être bon. Elle est bonne, cette pomme. Que peut répondre la personne à cette question ? La réponse ici est positive, c'est-à-dire qu'elle répond positivement à une question négative, à une interrogue négative. C'est à la question, vous n'avez pas de pomme ou il n'y a pas de pomme ? Oui, il n'y a pas de pomme. En français, on dit non, il n'y a pas de pomme, ou non, je n'ai pas de pomme. Deuxième proposition. 네, 사과가 맛있어요. Oui, 사과가 맛있어요. La pomme, la pomme est bonne. Donc oui, elle est bonne. Troisième possibilité. 아니요, 사과가 비싸요. Pissada signifie être chère. Non, les pommes sont chères. Quatrième possibilité. Non, ou à l'inverse, si. 사과가 줘요. Si j'aime les pommes. Ça, c'est une question. Est-ce que vous n'aimez pas les pommes ? Non, j'aime les pommes. Vous n'aimez pas les pommes ? Non, j'aime les pommes. L'inverse. Donc, si j'ai les pommes. Ici, on pose une question sur le goût de la pomme. Et donc, la seule réponse qui permet de compléter cette petite conversation, c'est la réponse 2. Oui, elle est bonne. Deux, 사과가 맛있어요. Problem suivant. 2번 오늘 학교에 가요 ? 2번 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 4번 4번 5번 6번 6번 Problème numéro 2 Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. 오늘 학교에 가요 ? 가다 Allez Aujourd'hui Aujourd'hui Tu vas à l'école ? Réponse 5번 학교가 작아요 작다 Signifie être petit. Oui, l'école est petite. Ce n'est pas tout à fait en lien avec notre sujet. 5번 학교가 아니에요 ? Non Ce n'est pas une école. Peu éliminer. Troisième possibilité 아니요 학교에 안 가요 Non Je ne vais pas à l'école Et enfin Quatrième Possibilité 아니요 학교에 있어요 Non Je suis à l'école C'est bien la réponse 3 qui est exact 오늘 학교에 가요 아니요 학교에 안 가요 3번 이거 어디에서 샀어요 3번 다음을 듣고 물음에 맞는 대답을 고르십시오 Problem numéro 3 Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez 이거 어디에서 샀어요 이거 이거 signifie ceci cela où 어디에서 où l'as-tu acheté 샀어요 샀어요 au passé où l'as-tu acheté donc on pose une question sur un lieu première réponse 조금 샀어요 조금 c'est ici un peu donc j'en ai acheté un peu la réponse n'apporte pas d'informations sur un lieu deuxième proposition c'est mon ami qui l'a acheté ce n'est pas la réponse que nous attendons troisième proposition 한시에 샀어요 한시 à une heure je l'ai acheté à une heure on donne information sur l'heure pas sur le lieu pour éliminer quatrième proposition 시장에서 샀어요 시장 시장 le marché je l'ai acheté au marché sur le marché c'est la quatrième réponse qu'il faut cocher 4번 4번 problème numéro 4 Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez 지금 뭐 해요 뭐 qu'est-ce que 해요 qu'est-ce que tu fais 지금 maintenant maintenant qu'est-ce que tu fais alors on va attendre une réponse qui traduit une activité première réponse 1 자주 해요 alors on a notre verbe faire mais on a ici un adverbe qui veut dire souvent j'en fais souvent je fais quelque chose souvent donc on ne répond pas à notre question on peut éliminer deuxième proposition 편지 르 서요 편지 une lettre 쓰다 écrire donc réponse j'ai écrit une lettre on est bien face à une activité cette réponse est compatible avec notre question troisième proposition 내일 만나요 se rencontrer c'est une activité mais on se rencontre demain donc à demain ça ne correspond pas à la question 지금 지금 뭐예요 quatrième proposition 정말 좋아요 j'aime vraiment ça la seule réponse satisfaisante ici c'est bien la réponse de j'écris une lettre qu'est-ce que tu fais j'écris une lettre j'aime les pommes ou les pommes c'est bon où as-tu acheté quelque chose dans cette phrase il n'y a pas de complément d'objet direct mais dans votre contexte il y a toujours un complément d'objet direct qui est sous-entendu je n'en 사과가 좋아요 moi j'aime les pommes 나라 비싸다 갑 회사에 다니다 저녁 준비하다 자전거 축제 31번 무엇에 대한 이야기입니까 알맞은 것을 고르십시오 problème numéro 31 de quoi parle-t-on choisissez la bonne réponse 저는 일본에서 왔습니다 친구는 미국에서 왔습니다 저는 일본에서 왔습니다 la formule에서 오다 est une formule utilisée pour indiquer la provenance de quelqu'un donc 저는 moi je 일본에서 왔습니다 je viens du Japon 친구는 mon ami 미국에서 왔습니다 mon ami vient des Etats-Unis de quoi parle-t-on actuellement parle-t-on 음식 de nourriture non 나라 de pays très probablement le Japon et les Etats-Unis sont bien des pays troisième possibilité 요일 de jour de la semaine non et enfin quatrième possibilité 선물 de cadeau non plus c'est effectivement la réponse de 나라 de pays 32번 무엇에 대한 이야기 입니까 알맞은 것을 고르십시오 question 3 2 de quoi parle-t-on choisissez la bonne réponse 과자가 천 원 입니다 조금 비쌉 입니다 과자가 les biscuits 천 원 입니다 천 원 1000원 1000원 ça veut dire les biscuits coûte 1000원 조금 un petit peu 비쌉 입니다 비쌉 signifie être cher donc c'est un peu cher de quoi parle-t-on donc proposition numéro 1 de prix visiblement on parle de prix oui 2 옷 les vêtements parle-t-on de vêtements non on parle au mieux de prix éventuellement de biscuits de nourriture donc mais on ne parle pas de vêtements donc on peut éliminer troisièmement 직업 de métier parle-t-on de métier absolument pas quatrièmement 공부 공부 ce sont les études parle-t-on des études non c'est bien la première réponse réponse 1 de prix problème suivant 33 de quoi parle-t-on choisissez la bonne réponse 아버지, 어머니 donc mon père et ma mère sujet de la phrase donc du verbe qui veut dire vivre donc vivre à Séoul deuxième phrase de quoi parle-t-on actuellement première proposition d'âge non on ne parle pas d'âge deuxième proposition de devoir sous-entendu scolaire ou autre mais des devoirs à faire non on ne parle pas de devoirs à faire trois des vacances de vacances scolaires non on ne parle pas de vacances scolaires ici dernière proposition pour mots qui sont les deux termes pour dire pour le père mots la mère donc ici les parents ce qui correspond à abozi et 어머니 donc effectivement les deux phrases se rapportent aux parents de la personne qui s'exprime donc c'est bien la réponse 4 43 다음 내용과 같은 것을 고르십시오 problème numéro 43 choisissez ce qui est identique au texte suivant Je regarde les phrases en détail. tonneux je suis le thème le sujet de la phrase fournée comme il a je vais un cours je vais un cours quel cours k-pop k-pop soit un cours de k-pop rayon est un cours de kpop le mardi soir ko-gi-es-o à ce cours sous-entendu hongong no l'air pour vous je chante des chansons coréenne tu m'en paie au mida et j'y apprend la danse c'est à dire ne pas être doué pour faire quelque chose ne pas bien réussir quelque chose donc je ne suis pas très bon mais j'ai mis ce mida c'est amusant regardons les propositions qui nous sont données première proposition tonneux sous-tité me ce mida c'est si est parfaitement compatibles parce que c'est bien ce qu'elle dit tout à la fin de son texte deuxièmement tonneux un goût choumé tâle toulon ni d'un goût toulon les danse coréenne ici plutôt s'entendu comme traditionnelle je danse bien les danse coréenne bon est ce qu'elle danse bien elle a l'air de dire que elle n'est pas très doué pour cela donc on peut éliminer cette proposition troisième proposition je vais en cours donc au 전 le matin or le cours qu'elle suit a lieu le mardi soir soir matin on est en opposition on peut éliminer proposition numéro 4 tonneux n'aurait l'air de c'est mida c'est mida j'enseigne c'est moi qui enseigne la chanson coréenne ici quand on dit c'est bien que elle va dans un cours est ici doré pour le goût toulon paye au mnida elle est dans le point de vue de la personne qui apprend pas dans celui de celle qui enseigne vous pouvez donc éliminer la réponse numéro 4 et confirmer donc que la réponse numéro 1 est celle qui est identique au contenu du texte 44번 다음에 내용과 같은 것을 고르십시오 problème 44 choisissez ce qui est identique au texte suivant 45 어제 어제 친구와 공원에 갔습니다 저는 맛있는 김밥을 준비했습니다 공원에서 친구와 같이 김밥을 먹고 자전거를 자전거를 탔습니다 revoyons chacune de ces phrases 어제 hier 공원에 갔습니다 je suis allé au parc 친구와 avec des amis je 저는 je 김밥을 준비했습니다 준비하다 signifie préparer 김밥 김밥 c'est un plat coréen 김밥을 준비했습니다 j'ai préparé des 김밥 qui sont qualifiés ici par 맛있는 김밥 délicieux des bons 김밥 3ème phrase 공원에서 dans le parc 친구와 같이 avec mes amis 김밥을 먹고 김밥을 먹고 nous avons mangé des 김밥 et 자전거를 탔습니다 자전거를 tada signifie faire du vélo 자전거를 탔습니다 nous avons fait du vélo regardons à présent les propositions qui nous sont données pour ce problème proposition numéro 1 저는 오늘 공원에 갔습니다 je 공원에 갔습니다 je suis allé au parc 오늘 on nous dit aujourd'hui si on regarde à nouveau notre texte on s'aperçoit que l'auteur du texte dit 어제 친구와 공원에 갔습니다 donc il est allé au parc en effet mais ce n'est pas aujourd'hui c'est hier c'était hier on peut éliminer cette première proposition regardons la proposition suivante 친구는 김밥을 준비했습니다 친구는 김밥을 준비했습니다 김밥을 준비했습니다 c'est-à-dire quelqu'un a préparé des 김밥 dans le texte il s'agissait de l'auteur ici dans cette proposition il s'agit des amis donc cette proposition est fausse également troisième proposition 친구는 김밥을 못 먹었습니다 ici nous avons une particule négative 김밥을 못 먹었습니다 ne pas pouvoir manger ne pas pouvoir manger de 김밥 alors le sujet de cette phrase c'est 친구는 donc mes amis n'ont pas pu manger de 김밥 or le texte nous dit que 친구와 같이 김밥을 먹고 ils ont mangé les 김밥 ensemble vous pouvez donc éliminer cette troisième proposition également quatrième proposition 저는 공원에서 자전거를 탔습니다 자전거를 타다 faire du vélo donc j'ai fait du vélo 저는 j'ai fait du vélo ou 공원에서 ce qui est confirmé par la dernière partie de la dernière phrase de ce texte on peut donc sélectionner la quatrième réponse 45번 다음의 내용과 같은 것을 고르십시오 problème 45 choisissez ce qui est identique au texte suivant 7월에는 김치 축제가 있습니다 여러 김치를 먹어볼 수 있어서 김치 축제에 사람이 많이 옵니다 김치 중에서 오이 김치가 제일 인기 있습니다 regardons chacune de ces phrases 김치 축제가 있습니다 있습니다 il y a quoi une fête du 김치 quand a lieu cette fête 7월에는 au mois de juillet la deuxième phrase 여러 김치를 먹어볼 수 있어서 première partie de phrase 김치 축제에 사람이 많이 옵니다 on va regarder la fin de la phrase d'abord 김치 축제에 à la fête du 김치 au festival du 김치 사람이 많이 옵니다 les gens viennent nombreux au festival du 김치 la première partie de la phrase se termine par 있어서 qui désigne la cause on va nous expliquer pourquoi les gens viennent nombreux à la fête du 김치 au festival du 김치 여러 김치를 여러 plusieurs différents types de 김치 먹어볼 수 있다 avoir la possibilité de manger de goûter comme on peut manger plusieurs pleins de 김치 différents alors les gens viennent nombreux au festival troisième phrase 김치 중에서 김치 중에서 parmi tous les 김치 parmi les 김치 de tous les 김치 오이 김치가 오이 김치 le 김치 de concombre 오이 signifie le concombre 제일 expression du superlatif 인기 있습니다 인기 있다 인기가 있다 signifie avoir du succès être populaire donc le 김치 de concombre est le plus populaire regardons maintenant les propositions qui nous sont données pour ce problème numéro 45 première proposition 축제는 구월에 합니다 축제 le festival 합니다 alors c'est le verbe faire mais ici il faut le comprendre dans le sens d'avoir lieu le festival a lieu 구월 구월 구 c'est septembre or notre texte nous dit 칠월 mois de juillet on peut donc éliminer cette première proposition deuxième proposition 축제에서 김치를 먹지 못합니다 au festival 먹지 못하다 못하다 ne pas pouvoir donc ne pas pouvoir manger ne manger quoi 김치 du 김치 donc au festival on ne peut pas manger le 김치 c'est pourtant bien la raison pour laquelle les gens sont nombreux à venir à ce festival c'est que 여러 김치를 먹어 볼 수 있어서 c'est bien le contraire en fait on peut manger du 김치 à ce festival on peut éliminer cette deuxième proposition troisième proposition 축제 축제 사람들이 별로 없습니다 사람들이 les gens 별로 없습니다 없다 signifie ne pas être il n'y a pas 별로 없다 il n'y a pas beaucoup de gens 축제 au festival donc il n'y a pas grand monde au festival c'est directement le contraire de ce que nous dit le texte 김치 축제 사람이 많이 옵니다 c'est le contraire on peut éliminer cette proposition 3 quatrième proposition 사람들이 오이 김치를 제일 좋아합니다 좋아하다 signifie aimer 제일 le superlatif donc préfère 사람들이 donc les gens préfèrent quoi 오이 김치를 le 김치 de concombre c'est exactement ce que nous dit la dernière phrase de ce texte 김치 중에서 오이 김치가 제일 인기 있습니다 être le plus populaire revient à dire que c'est ce que les gens préfèrent c'est la réponse 4 qu'il faut choisir pour ce problème 표현 연습 encore 제일 인기가 있습니다 c'est ce qui a le plus de succès dans le cadre de la compréhension orale vous pouvez pour vous entraîner écouter plusieurs fois le document audio qui est proposé dans un deuxième temps vous pouvez écouter le document audio et répéter ce que vous entendez enfin lire le vocabulaire et les expressions importantes peuvent être d'une grande aide pour la compréhension écrite lisez d'abord l'énoncé de compréhension écrite ensuite vous pouvez sur un carnet du brouillon écrire l'énoncé de compréhension écrite et enfin lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées